Salut à toi chers photographes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va débriefer vos photos du mois de mars sur le défi du jaune. Alors c'est la première fois que j'ai autant de photos et surtout que j'ai autant de photos excellentes. Donc là tu vas voir que les photos 5 étoiles, il y en a un sacré paquet. Ça va être super dur de définir les 3 premières, là actuellement je ne sais pas encore lesquelles seront les 3 premières. Je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur chaque photo, sinon cette vidéo va durer 3 heures. Donc c'est parti pour le débrief des photos du mois de mars et surtout si tu veux le défi du mois d'avril reste jusqu'à la fin. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'objectif. La chaîne on parle de photographie animalière, chers, chiens et chevaux. Alors petit aparté, oui j'ai des nouvelles lumières derrière moi qui font l'aide, qui changent de couleur. Enfin voilà, peut-être que ça va changer encore un petit peu. Voilà, c'est parce que j'ai eu mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Donc ça c'est des cadeaux et du coup je trouve que ça fait sympa. Avec le bleu et le jaune comme ça, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et puis peut-être que ça changera, je ne sais pas encore. Et sinon, retourne au nerf de la guerre, je te rappelle que dans ces défis du mois, je classe les photos en 5 catégories. Il y a la première catégorie 1 étoile qui sont les photos que je considère hors sujet. Et en 2 étoiles, c'est des photos qui ont des grosses erreurs techniques. Ça peut être des photos floues avec des problèmes de mise au point par exemple ou des mauvais réglages. En 3 étoiles, c'est des photos qui sont techniquement bonnes mais il y a des petits soucis en termes de composition, en termes de style, en termes d'attitude de l'animal par exemple. En 4 étoiles, c'est des photos qui sont très très bonnes. Il manque souvent un petit truc, un petit touche artistique, un petit machin qui l'empêche d'aller vraiment 5 étoiles. Et en 5 étoiles, c'est des photos où je n'ai pas grand chose à dire en fait. Donc c'est vraiment des très très bonnes photos. Et c'est une de ces photos là qui finira sur le podium des 3 meilleures photos. Alors encore une fois, je le dis à chaque vidéo mais je préfère le dire à chaque fois. Ces petits défis, c'est surtout pour toi, pour que tu t'amuses, pour que tu te mettes en créativité. Et c'est super parce que je vois beaucoup d'entre vous qui font les défis tous les mois, qui innovent tous les mois, qui cherchent des solutions pour coller au thème. Et franchement ça c'est super chouette. J'espère que vous vous éclatez sur ces défis. Le but c'est pas de se comparer les uns les autres parce que vous avez tous des expériences différentes. Vous avez des environnements différents, vous avez des années de photographie qui sont complètement différents. Donc ça sert à rien de se comparer avec des professionnels qui ont des années et plein d'outils à disposition. Là où toi t'es amateur depuis pas longtemps, où tu débutes, enfin bref. Voilà, tout le monde est différent et c'est pas vraiment une compétition. C'est des petits défis pour se challenger soi-même. Mais faut pas se dévaloriser. Et au contraire je trouve que ça amène beaucoup de regarder aussi ce que je peux dire sur des photos qui sont déjà très avancées en fait. Et puis de voir ce qui marche, ce qui marche pas. Et puis voilà c'est super chouette aussi d'admirer le travail des autres. Moi j'avais dit que je parlais pas trop, c'est déjà râpé. Mais bon c'est parti. Alors déjà des photos une étoile. Donc le défi c'était le jaune. Et je trouve qu'il y a des photos où le jaune ressort pas énormément. Donc ces photos-ci je les ai classées en hors thème. Alors celle-ci je trouve que ça fait plutôt orangé plutôt que jaune. Celle-ci pareil, je la trouve très mignonne cette photo. Mais je trouve que le jaune ne ressort pas assez. Pareil ici on a un beau coucher de soleil. Mais pour moi les couleurs sont orangé et bleuté mais pas jaune. Idem sur celle-ci je ne retrouve pas suffisamment de jaune. Pareil sur celle-ci aussi. Sur celle-ci pareil, le chien il est plutôt dans les tons orangé brun mais pas jaune. Et pareil ici pour moi c'est plutôt orangé et pas jaune. Donc voilà, ces photos-ci malheureusement sont classées en une étoile. Malheureusement je dois disqualifier aussi cette photo-ci en une étoile. Et ça me brise le cœur parce que j'adore cette photo. Je trouve les perspectives très intéressantes. Et même l'attitude du chien. Enfin voilà, moi je trouve que le choix du cadrage, tout fonctionne bien sur cette photo. Mais malheureusement pour moi c'est pas joli. Ensuite on passe aux photos deux étoiles qui ont des petits problèmes techniques. Donc on a cette photo-ci, vraiment superbe lumière. C'est tellement dommage parce que cette lumière elle est incroyable. Et en fait la mise au point elle est faite sur l'herbe qui est derrière. Donc en fait là il y a un petit souci de mise au point. Et c'est pas fait sur le chien. C'est le petit truc dommage qui l'empêche d'aller plus loin. Mais par contre il y avait vraiment une très belle lumière sur cette photo. Et ensuite on a cette photo-ci. Il y a une très très belle attitude du cheval. C'est une très bonne idée d'avoir encadré avec ces feuilles ici. Par contre le cheval est blanc. Et là on voit que le blanc est complètement cramé. Donc en fait la photo elle est surexposée. C'est très difficile de photographier des animaux blancs. Mais là pour moi techniquement il aurait fallu sous-exposer cette photo. Pour pas avoir cet amas très très blanc ici qui est cramé. Autre photo en deux étoiles aussi que j'ai oublié. C'est celle-ci. En fait elle est un peu floue. Donc je pense que la vitesse d'obturation était peut-être un peu trop lente. Parce que là il y a un flou en fait au niveau de la tête du chien. Donc il aurait fallu augmenter un petit peu cette vitesse d'obturation. Pour pas avoir ce flou au niveau de la tête du chien. Par contre j'aime bien l'attitude du chien. Et le thème il est vraiment bien respecté. On passe déjà aux photos trois étoiles. Alors on commence avec celle-ci. Donc en effet il y a les petites fleurs jaunes du printemps qui sont très mignonnes. Il y a globalement une bonne ambiance techniquement. Cette photo elle est bonne. Après c'est dommage ce cadrage en fait d'avoir centré le chien. Parce que le regard il part sur la droite. Il y a ces feuilles ici qui viennent, enfin ces petites branches en fait qui viennent encadrer le chien. Ça aurait été sympa je pense d'avoir un cadrage un peu différent. De cadrer par exemple plutôt, hop, de cadrer peut-être plutôt comme ceci. En laissant peut-être plus d'espace. Mais c'est vrai que là il y a beaucoup d'espace à gauche et ça va pas forcément dans le sens du regard. C'est un truc un peu dommage. Après la photo est prise d'un peu haut par rapport au chien. Donc elle est prise un peu en plongée. Et ça donne un côté un peu triste. Est-ce que tu l'as voulu ou pas ? Je sais pas. Mais en tout cas je trouve que ça donne un côté un petit peu triste sur cette photo. Après il y a quand même une bonne ambiance. Voilà, il y a peut-être le choix du cadrage. Pour moi il y a un peu trop de vide ici à gauche. Ensuite on passe sur cette photo-ci. Alors c'est très osé comme traitement. Alors on a un traitement ce qu'on appelle en désaturation partielle. C'est-à-dire que toute la photo est noire et blanche. Sauf un élément de la photo qui reste en couleur. Ici les yeux qui sont jaunes. Pour moi la désaturation partielle vaut mieux l'éviter. Parce que c'est quand même un effet un peu kitsch. C'est-à-dire que c'est un effet qui est pas subtil en fait. Quand on veut montrer quelque chose. Le fait de tout désaturer sauf l'élément qu'on veut montrer. Ça fonctionne pas très bien. Et ici il y a un traitement très très poussé. On dirait presque du dessin. Alors je sais pas comment tu as traité cette photo. Peut-être que t'as mis un filtre. Ou alors tu l'as poussé dans Photoshop pour donner un effet dessin. Donc ça pourquoi pas. Moi ça me plaît ce genre d'effet. Mais c'est vraiment cette désaturation partielle moi qui me dérange un peu sur cette photo. Je trouve que le principe est trop simpliste. Mais à côté de ça, très belle attitude du chien. Très belle lumière. Moi l'effet dessin il me dérange pas. Pourquoi pas. Ensuite on a cette photo-ci. Alors je sais pas pourquoi elle est autant pixelisée. Je vais la réduire un petit peu pour qu'on ait pas trop la sensation de pixeliser. J'aime beaucoup l'idée de cette photo. J'aime bien l'attitude du cheval avec cette idée de lui tendre des fleurs. Et d'avoir en fait cette ligne avec le cheval et le bras tendu de l'autre côté. Moi j'aime bien cette photo. Après l'arrière-plan est pas dingue. On voit vraiment que c'est des modes de terre labourées derrière. Voilà. C'est vraiment l'environnement qui met pas forcément en valeur cette photo. Mais l'idée avec l'attitude du cheval et avec l'idée du bouquet de fleurs en face. Moi j'aime bien. Ensuite on passe sur cette photo-ci. J'aime bien l'attitude du chien. Dommage qu'il tire autant la langue. Avec ses belles jonquilles ça fonctionne bien. Il manque un petit truc en plus pour passer à l'étape supérieure. Par contre techniquement elle est très bien cette photo. Peut-être prise d'un peu près là j'ai l'impression qu'il y a un effet de perspective aussi qui déforme un petit peu la tête du chien. Et c'est vrai qu'au niveau de l'arrière-plan on a un arrière-plan un petit peu brouillon. Mais sinon ça fonctionne bien. Techniquement elle est jolie cette photo. Et c'est une très bonne idée d'avoir placé le chien à l'ombre. Parce que là il semblait y avoir pas mal de lumière quand même. Donc là c'est très bien. On passe sur cette photo-ci. Très beau portrait aussi. J'aime beaucoup les fleurs. Elles ressortent vraiment bien. C'est un portrait serré. Dommage qu'il y ait la langue qui pende. Et petit bémol aussi. Alors techniquement elle est très réussie cette photo. Il y a une très belle attitude du chien. Mais par contre c'est vrai que le regard sort pas beaucoup. Ça manque peut-être un chouille de lumière en fait au niveau du visage du chien. Et surtout au niveau des yeux. Alors ensuite on a cette photo-ci. C'est un cadrage original. On peut pas dire le contraire. Après j'ai du mal à comprendre cette photo. Là j'ai du mal à voir ce qu'il y a ici. Peut-être un bras. Ou je sais pas trop ce qu'il y a. Une couverture. Enfin voilà. Il y a quelque chose ici qui attire quand même beaucoup le regard. Et j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Bon les oreilles bien pointent en avant. Mais par contre on voit pas du tout le bas de la tête du cheval. Et ça je trouve ça dommage. Alors après ça peut être un cadrage original. Mais je le comprends pas. Quand je vois cette photo je comprends pas ce choix de cadrage. D'autant plus que ce qu'on voit pas le cerveau l'imagine. Donc là je vois pas le bas de la tête du cheval. Mais je l'imagine. Mon cerveau est capable de savoir à quoi ressemble une tête de cheval. Mais du coup si j'imagine le prolongement de la tête du cheval. Bah il serait même coupé par le cadre en bas. Et ça donne un côté un peu dérangeant. Donc ça peut marcher de masquer des parties importantes d'un sujet. Mais il faut penser que le cerveau va continuer ce qu'il ne voit pas. Il va l'imaginer. Et du coup là on est un peu bloqué par ce cadre. Et du coup en plus on a un espace très vide en haut. Donc voilà pour moi ce cadrage là il fonctionne pas bien. Mais par contre techniquement la photo elle est très bien. Elle est très nette. Il y a une belle mise au point. Donc pour ça bravo. Et l'attitude du cheval a l'air bien. Même si on voit pas toute sa tête. Il y a des oreilles bien pointes en avant. Donc bravo pour ça. Ensuite on a cette photo-ci. Alors j'aime beaucoup l'idée avec ces trois plans ici. Avec les jonquilles devant. Donc ça fonctionne bien. Il y a une jolie lumière sur le chien. Le regard il ressort. Alors que c'est pas évident sur ce genre de chien de faire ressortir un regard. Donc bravo. Le seul bémol pour moi qui l'empêche d'aller en quatre étoiles. C'est que sur l'arrière-plan on a quand même beaucoup d'éléments un peu imposants. Et là notamment en fait on a ce petit vide ici qui est un peu dommage. Parce que c'est vrai qu'on est encombré derrière le chien. Ça peut donner un effet de surplus qui peut être intéressant. Surtout qu'il y a plein de petites touches de couleurs. Mais du coup ça vient casser avec ce vide là. C'est le petit truc un petit peu dommage. Mais il y a une très belle lumière. Il y a une très belle intention. Et pareil pour l'attitude du chien. Très belle attitude du chien. On passe à cette photo aussi. Très belle ambiance aussi. Avec ce flair en fait. Ce coucher de soleil qui est vraiment très beau. Pour moi il y a un truc qui l'empêche d'aller en quatre étoiles. C'est que je pense que ce rayon de lumière ici venu masquer et voiler en fait le chien. Et je pense que tu as essayé de rattraper en post-traitement. Et ça se voit ici. Et ici je pense qu'il y a eu des coups de pinceau qui manquaient un peu de subtilité. Et je pense que ça manque de subtilité ici dans le traitement. Voilà. Donc tu diras si c'est bien ça qui s'est passé sur cette photo. Mais j'ai bien l'impression que oui tu as essayé de rattraper un peu ce côté voile en fait donné par ce coucher de soleil. Mais comme en plus il s'arrête ici au niveau des pattes et que sur l'environnement tout tu n'as pas rattrapé ses ombres. Bah ça se jure un petit peu et je trouve que ça se voit. Surtout si on prend le recul sur la photo ça donne un côté un peu flagrant. Donc c'est vraiment ça qui l'empêche de passer en quatre étoiles. Mais sinon il y a une très belle attitude du chien et une très très belle lumière. Ensuite on passe à cette photo-ci. Là aussi j'aime beaucoup ce portrait serré. Alors pour moi cette photo elle manque un chouï d'exposition. Pas grand chose mais voilà la poule là elle paraît un peu grisâtre alors qu'elle est blanche. Mais c'est un joli portrait simple mais qui fonctionne très bien. Et en plus bon c'est le thème du mois. Mais c'est vrai que ce jaune avec ce rouge et en plus avec le vert derrière ça donne un peu des couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Et ça fonctionne bien. On arrive à cette photo-ci. J'adore l'attitude du chien. Techniquement la photo elle est réussie. Pour moi elle manque d'exposition cette photo elle est un peu sous-exposée. Et tu le vois sur l'histogramme ici tout est à gauche. Donc là il manquait vraiment pas mal d'exposition pour exposer correctement. Il te manquait presque un niel ou un diaph. Voilà si ça parle chinois regardez tout ce qui est triangle d'exposition vous comprendrez mieux. Alors ensuite on passe sur cette photo-là. Très belle photo aussi d'un petit chat. Alors pour moi elle est peut-être prise d'un peu haute cette photo. Elle est prise un peu élevée. Elle aurait manqué de se baisser un tout petit peu. Et les pattes ici sont un peu proches du bord. Voilà. Et c'est vrai qu'en plus on voit cette plainte ici derrière qui apporte pas forcément grand chose. Il aurait peut-être fallu jouer un peu sur la perspective et se placer différemment je pense. Déjà plus peut-être au niveau du chat. Et puis essayer de pas avoir ces éléments ici derrière qui peuvent déranger peut-être si tu t'étais mis vraiment face à cette patte-là pour avoir que le fauteuil par exemple. Et essayer d'attirer le regard du chat. Je pense que ça aurait pu être une photo vraiment sympa. Mais techniquement cette photo elle est bonne. Ensuite on a cette photo-ci d'une belle samoyed. Alors le thème il est très bien respecté. Techniquement cette photo elle est très jolie et t'a apporté un beau traitement sur le chien. Par contre il y a un effet qui me dérange c'est que ce pourtour ici il y a du flou. Et je pense que tu as dû essayer d'enlever des éléments peut-être. Mais en tout cas il y a un effet qui manque un peu de subtilité ici. Je pense que vraiment il y a du flou qui est rajouté. Ça se voit un petit peu en plus en bordure du poil. Donc pour moi c'est vraiment le traitement là qui jure un petit peu sur cette photo. On arrive à cette photo-ci. J'adore l'attitude du chien. Je le trouve vraiment très mignon. Je la trouve très romantique cette photo avec le regard qui part vers ces fleurs ici qui sont en premier plan. Je trouve que ça fonctionne très bien en termes de composition. Le petit truc qui l'empêche d'aller en 4 étoiles c'est qu'elle manque un petit peu de contraste. Elle est un peu élevée en luminosité un peu partout cette photo. Lui redonner un petit peu de peps voilà en baissant un petit peu les noirs et les ombres. Ça redonne un peu de vie à cette photo qui était un peu fade. Mais bravo pour cette composition, cette prise de vue parce que je la trouve très très belle. On arrive à cette photo-ci. Là aussi le thème est respecté. Techniquement la photo elle est bonne. Après l'arrière-plan est très présent. Là on a une profondeur de champ qui est très grande. Le chien est un peu proche du bord et c'est vrai que l'arrière-plan est peut-être un peu brouillon. Il manquerait d'un lien en fait entre le chien et ses fleurs qui sont assez présentes. C'est vrai que là les deux éléments sont posés là mais il n'y a pas forcément de lien entre les deux. Mais bravo pour l'attitude du chien parce que là elle est très belle. Toujours en photo de 3 étoiles. J'ai classé celle-ci. Alors j'aime beaucoup cette photo quand même. Alors j'aime beaucoup l'effet des jonquilles vraiment en premier plan avec ce chien. Vraiment ça attire le regard sur le chien. Le fait qu'il y ait aussi le bras jaune ici avec la manche jaune qui dépasse de ce côté-là. J'aime bien aussi. Il y a un côté suis-moi je prends soin de toi avec le petit bébé chien ici qui suit. Le seul bémol aussi pour moi sur cette photo c'est qu'on a tout un espace ici en haut à gauche. Qui est assez encombré en fait. Qui a beaucoup de textures et qui n'apporte pas grand chose à l'image. Voilà et ça prend quand même un bon quart de la photo. C'est le petit truc qui l'empêche d'avoir 4 étoiles c'est ça. On passe ensuite à cette photo-ci. Pareil très belle photo dans les jonquilles. Très beau choix aussi de cadrage avec ce tronc ici. Pour moi le petit truc aussi qui l'empêche de passer en 4 étoiles c'est l'attitude du chien. La photo est prise d'un petit peu haut. Donc on est un peu trop haut par rapport au chien. Et c'est vrai que le regard est un peu perdu de ce côté là avec le petit morceau de langue qui dépasse. Il y a un côté un peu triste, un peu déconnecté en fait par rapport à la photo. Mais par contre j'aime beaucoup ton choix de couleur. Le traitement je le trouve plutôt sympa. On arrive aux photos 4 étoiles et je commence avec cette photo-ci. Alors j'adore l'attitude du chien. Je trouve incroyable cette photo avec ce regard. Il y a un côté un peu nostalgique très doux que j'aime beaucoup. Le thème est complètement respecté. Pour moi il y a un petit truc qui ne va pas c'est qu'il y a ce halo je pense qui est rajouté en post-traitement. Qui est peut-être un peu trop fort et qui ne se fond pas correctement avec le chien. Donc là en termes de traitement je pense que ça demande un peu plus de travail pour donner un peu d'harmonie et de cohérence à cette photo. Mais par contre en termes de prise de vue et de choix elle est vraiment très très belle cette photo. Alors on a cette photo-ci. Pareil très belle attitude de ce chiot. J'adore l'ambiance. Il y a cette petite lumière jaune assez discrète. Ça passe. Pour moi le petit truc qui l'empêche d'aller en 5 étoiles. Bon dommage pour le harnais. Et surtout au niveau du cadrage en fait c'est coupé vraiment au niveau des coudes. Et généralement on évite de couper les articulations. C'est le petit truc. Voilà du coup en plus ça fait beaucoup d'espace en haut. Et je trouve qu'ici c'est peut-être pas cadré au mieux en bas. Ensuite on a cette photo-ci. Aussi bravo pour l'intention parce que c'est vraiment une belle photo avec une belle connexion. J'aime beaucoup ce genre d'image. Le traitement est très fort. Mais pour moi ils se font pas suffisamment avec les sujets. Donc l'idée est très bonne. Mais là pour moi si tu veux vraiment jouer cette lumière très forte jaune-oranger. Ça manque aussi de ton jaune-oranger au niveau des sujets ici. Ça devrait se refléter un petit peu plus. Ou donner un peu un effet de voile comme on a vu sur d'autres photos avant. Et ici tu vois par exemple. T'as des poils ici qui sont pris dans ta sélection. Alors ici c'est bien parce que là il y a cet effet. Mais tu vois il devrait aussi être un petit peu ici. Et puis tes sujets sont peut-être un peu sous-exposés aussi. Surtout que du coup ça donne une hyper saturation sur le fond et pas du tout sur les sujets. Et du coup ça tire le regard plutôt vers le fond que vers les sujets. Mais bravo pour l'intention. La prise de vue vraiment extraordinaire. Ensuite on a cette photo-ci. Très belle photo techniquement. J'aime bien l'attitude du chien. Peut-être dommage qu'il tire un peu la langue. Et il manque un petit truc en plus pour qu'elle aille en 5 étoiles. Mais elle est très belle cette photo. Le cadrage est bien choisi. La perspective est bonne. Donc vraiment bravo. Il manque vraiment la petite touche en plus pour l'emmener plus loin. On arrive à cette photo-ci. Très très belle photo aussi. J'adore l'attitude du chien. Vraiment ça fonctionne super bien. Un petit bémol pour moi c'est qu'elle manque pour moi un choui d'exposition. Pas grand chose mais je la trouve peut-être un petit peu trop sombre cette photo. Et surtout là au niveau du visage du chien. C'est vrai qu'on a du mal à bien distinguer le regard etc. Peut-être ce bord noir aussi qui est un peu trop présent et trop près des pattes. Mais en tout cas en termes de cadrage, en termes d'attitude du chien. Et c'est vraiment super. Et j'aime beaucoup les couleurs que tu as utilisées sur cette photo. Autre photo 4 étoiles. On a cette photo-ci. Une prise de studio. J'aime beaucoup l'ambiance qui est donnée à cette photo pour fêter les 1 an de ce chien. C'est une très belle idée. C'est une très belle photo. Le choix des couleurs entre ce bleu foncé et ce jaune. Et ces rappels de jaune doré un peu partout. Moi je trouve que ça fonctionne très très bien. Petit bémol pour moi, la lumière manque un petit peu de subtilité. C'est vrai qu'on a une ombre très marquée ici sous le nez du chien. Et peut-être que la lumière manque un peu de subtilité. Pour moi il aurait peut-être fallu une lumière un peu moins forte. Et avoir des ombres un peu moins marquées. On reste en 4 étoiles avec cette photo-ci. Il manque vraiment pas grand chose pour qu'elle arrive en 5 étoiles. Parce que vraiment bravo. Parce que là il y a un cadre ici. Il y a ce champ en fait de fleurs incroyables. Avec ce chien posé là au milieu. Franchement ça fonctionne très très bien. Pour moi il y a un petit bémol. C'est que le chien il est tourné sur la droite là où il y a de l'ombre. Et il aurait été tourné de ce côté là. Là où la lumière arrive ça aurait été super. Parce que là il aurait eu vraiment le visage éclairé. Que là en fait toute la partie importante du chien. Donc son visage en fait, sa tête. Bah est complètement à l'ombre. Il n'y a aucune lumière dessus. Et du coup c'est un peu dommage. Ensuite en 4 étoiles aussi on a cette photo-ci. Très très belle photo aussi. J'aime beaucoup. Assez poétique. J'aime bien les couleurs. J'aime bien la lumière. Il manque un petit truc en plus. Pour qu'elle passe en 5 étoiles. Un petit style dans le traitement. Une petite lumière peut-être un peu plus marquée. Mais en tout cas en termes de cadrage. En termes de prise de vue, de qualité d'image. Cette photo elle est très très belle. Bravo. Et on arrive déjà aux photos 5 étoiles. Et il y en a beaucoup. Alors on va commencer par celle-ci. Bravo. Parce que l'ambiance est incroyable. J'adore l'ambiance sur cette photo. Je la trouve super top. Le fait d'avoir ce chien sur ce chemin. Un peu en ombre chinoise. D'un cadre avec les arbres autour. Avec de la texture. Enfin franchement là ça fonctionne. Mais une pépite cette photo. Vraiment je l'adore. J'ai juste rien à dire. Elle est très belle. Ensuite on a ce portrait là. Pareil. Très très beau portrait. Vraiment avec ces feuilles qui encadrent. En fait avec cet onbe jaune autour. Le seul bémol pour moi c'est cette feuille ici. Qui passe devant la babine du chien. C'est le petit truc dommage. Mais incroyable cette photo. Les couleurs. La qualité de l'image. Incroyable. Ensuite on a cette photo-ci. Pareil très très belle attitude du chien. J'adore cette perspective. Je trouve que ça fonctionne très bien. L'arrière-plan est plutôt bien travaillé. Même si je trouve cette lumière peut-être un peu trop forte. Mais par contre c'est très très bien travaillé. C'est du beau travail. Vraiment bravo. Ensuite on a cette photo-ci. Pareil j'adore. Côté un peu urbain. Il y a le jaune derrière. Avec ces lignes en fait qui amènent sur le chien. Très très belle qualité d'image aussi. Là le chien il est magnifique. Il y a une belle attitude aussi de ce chien. Je trouve que c'est original comme prise de vue. Ce n'est pas des choses qu'on voit souvent. Peut-être que ça manque un chouï d'exposition. Pas grand chose. Mais tu vois. Ouais quand même. Peut-être un demi diable de plus. Je pense que c'est pas mal pour cette photo. Mais bravo. Elle est incroyable. Ensuite on a ce beau portrait. Là aussi très belle photo. C'est un portrait qui fonctionne bien. Avec un premier plan flou. Et puis le rappel derrière avec les fleurs. Qui fait presque une diagonale comme ça. Avec le chien au milieu. Ses yeux verront incroyable. Petit bémol pour moi. Je pense que le traitement des yeux est peut-être un peu trop poussé. Pour le coup je trouve que les yeux sont vraiment trop flashy. Par rapport au reste qui est plutôt doux. Donc peut-être aller un peu plus mollo sur le traitement des yeux. Ensuite on a cette photo aussi. Incroyable. Le rappel entre la couronne de fleurs. Le collier de fleurs. Le jaune ici de la tenue. Ce flair en fait. Ce voile bleu jaune en fait. De coucher ou de lever de soleil. Qui vient par dessus. Il y a beaucoup de joie qui se dégage. En fait quand on traverse ce voile. On voit vraiment ce beau sourire derrière. Avec ce cheval posé à côté. Vraiment bravo. Parce que c'est une photo qui dégage de l'émotion. Qui est belle à voir. Qui est cohérente. Qui est harmonieuse. Donc bravo. Ensuite on a cette photo aussi. Pareil j'adore cette photo. Elle est incroyable. Avec cette petite abeille qui est pleine de pollen. Il y a une très belle qualité d'image. C'est poétique. C'est beau. Pourtant je ne suis pas très fan de macro. A la base ce n'est pas le genre de photo que je fais. Mais vraiment j'adore. Cette photo aussi. Pareil je la trouve très belle. Un côté un peu poétique. J'aime beaucoup le choix du cadrage. En fait avec ces trois fleurs ici. Qui encadrent devant le chat. Le fait de l'avoir pris un peu de haut. Avec une belle attitude. Un beau regard qui est capté. Une belle lumière. Bravo pour cette photo. Ensuite on a cette photo aussi. Là aussi très belle photo. Alors elle est un peu limite hors thème quand même. Je trouve. Elle n'est pas très jaune. Elle est peut-être plus orangée. Mais bon. Voilà. Elle est peut-être un peu moins dans le thème quand même que les autres. Dommage aussi pour la signature qui est un peu trop présente. Mais par contre attitude du chien incroyable. Lumière incroyable. Je la trouve très très belle cette photo. Vraiment très belle. Ensuite on a cette photo aussi. Alors sur le moment je me suis dit. Ouah les couleurs sont quand même très délavées. Mais j'ai vu que c'est vraiment ton style. Et tu as vraiment un style. Donc dans l'ensemble de tes photos ça fonctionne très bien. Dommage que le chien il soit aussi sale. Mais après pourquoi pas. J'aime bien l'attitude du chien avec ce regard là. Qui fonctionne bien pour moi. Les couleurs sont très jolies. Mais même si elles sont délavées encore une fois. C'est ton style aussi. Donc pourquoi pas vraiment. Pour moi ça fonctionne cette photo. Ça fonctionne. Il manque peut-être juste voilà. Un petit avant-plan. Il y a peut-être un peu trop de vide en haut. On passe à cette photo-ci. Pareil très beau portrait. J'adore l'attitude du chien. Il y a une très belle qualité d'image. Dommage peut-être pour la facilité ici du vignettage. Qui est pas forcément. Qui se font pas forcément hyper bien. Dans le sens où ça fait pas naturel. Si on regarde d'autres photos. Quand il y a du vignettage. Ça peut paraître cohérent. Bon ici il n'y en a pas vraiment. Mais par exemple ici il y a du vignettage. Mais ça vient sur des bords. Ou pourquoi pas vu que la lumière vient ici. Que ici ce soit l'ombre. Et pareil ici en bas. On peut se dire que là on est en bas. La lumière vient pas derrière. Donc c'est logique de foncer ici. Voilà donc c'est vrai que de faire un vignettage. De faire un vignettage comme celui-là. En fait ça peut manquer un peu de cohérence. Et de pertinence. Ensuite on a cette photo-ci. Je la trouve magnifique. Elle est pareil. Elle a un côté onirique, poétique. J'aime beaucoup cette photo. J'adore l'attitude du chien. La qualité de l'image. Vraiment bravo. Le regard qu'il a. Enfin il y a un côté tellement mignon dans cette photo. Que j'aime vraiment beaucoup. Donc bravo. Alors ensuite on a cette photo-ci. Elle m'a fait beaucoup hésiter. 4 étoiles, 5 étoiles. Et en même temps en termes de perspective. Elle est incroyable. Le fait qu'il y ait ce chien en mouvement. Que t'es laissé de l'espace ici. Que t'es ces fleurs qui remontent même jusque l'angle en haut de la photo. T'as une sorte de cuvette en fait qui est tracée ici. Sur cette photo. Avec ces lignes jaunes en fait qui remontent. Avec le chien qui va dans la même direction. Il y a une belle lumière. Il y a une belle attitude du chien. Même si j'ai l'impression quand même qu'il a les yeux fermés. C'est le petit truc dommage. Mais franchement cette photo en termes de perspective. En termes de prise de vue. Elle est très très bonne. On arrive sur cette photo-ci. Là aussi trop mignon. De petits chiots. Un peu prise de vue. Un peu studio. Pour moi le seul truc dommage ici c'est ce rebord là. C'est dommage d'avoir ce rebord. Il aurait peut-être fallu s'entrer un peu plus. Et puis il y a des plis aussi ici. Au niveau des pattes des chiots. Mais en termes de couleur. En termes de qualité d'image. En termes d'expression des chiens. Moi je trouve que c'est mignon. Ça fonctionne bien. Peut-être ça aurait été sympa qu'il se regarde. Ou qu'il y ait une petite interaction entre les deux chiots. Mais vraiment bravo. On arrive à cette photo-ci. Là aussi très belle photo. J'adore l'ambiance sur cette photo. Ce côté un peu doré. Il y a un côté un peu luxueux. Un peu précieux en fait. Qui dégage de cette photo. Que j'aime beaucoup. Une belle ambiance un peu jaune. Avec ce reflet ici. Et en plus le reflet fait bien ressortir du coup le regard du chien. On voit bien aussi cette patte ici. Ça donne un effet presque étoile. Que j'aime beaucoup. Donc vraiment bravo pour cette photo. Parce que je la trouve vraiment classe. Ensuite on a cette photo-ci. Pareil très belle ambiance. Très belle attitude du chien. Même s'il est un peu avaché comme ça. Il y a un côté un peu rigolo. Le petit bémol que je pourrais trouver sur cette photo. C'est bon. Il y a cette ligne cramée qui se voit quand même beaucoup. Ici derrière. Surtout que l'arrière-plan est plutôt uni. Et il y a cette ligne ici. Et le bémol que je vois. C'est que je pense que les couleurs au fond sont modifiées. Et en fait il y a un effet. Comme si on avait posé le chien par dessus cette image. Il y a peut-être ce fond qui... Enfin le chien ne s'intègre pas bien dans cet environnement je trouve. Dans ces couleurs en fait. Mais c'est une très belle photo. On arrive sur ce portrait. J'ai adoré cette photo. Le regard du coq. Je vais te péter la gueule. J'adore. Il y a un côté marrant en fait sur cette photo. Avec cette attitude de ce coq ici. Très beau portrait. Très belle qualité d'image. Il y a une belle lumière. Bravo. Bon on arrive au moment où il va falloir mettre un podium. Et là c'est compliqué. Je vais y aller un peu par élimination. Donc je vais enlever la photo du petit bulldog pour les raisons que j'ai données. Avec le fait qu'il y ait peut-être une cassure entre l'arrière-plan et le chien. Et cette petite ligne cramée ici. Donc je vais la retirer pour ça. Je vais également retirer celle-ci pour l'histoire des plis et du rebord ici. Je retire également celle-ci pour le traitement peut-être un peu trop marqué au niveau du regard. Je vais retirer ici celle-ci aussi parce que peut-être il y a un léger déséquilibre de composition par rapport aux autres. Je retire celle-ci également pour le vignettage qui pourrait être plus fin. Je vais retirer celle-ci aussi parce qu'elle est un peu limite aussi niveau thème. Donc je l'enlève aussi. Et là c'est difficile d'enlever plus de photos. Je vais peut-être retirer celle-ci aussi parce qu'il y a cette feuille devant. Et au niveau cadrage c'est vrai que je ne l'ai pas vu, je fais forcément attention au début. Mais il manque un peu d'espace aussi en haut ici. Là ça ne respire pas assez en haut. Je vais retirer celle-ci aussi pour le petit manque d'exposition. Je vais enlever celle-ci aussi juste pour les yeux fermés. Voilà je pense que l'attitude du chien pouvait être un chouille meilleur. Mais bravo vraiment pour cette composition. C'est dur hein. N'hésitez pas aussi à donner votre classement en commentaire. Parce qu'encore une fois là c'est forcément très subjectif. Parce que toutes les photos sont bonnes et ont des choses différentes en fait. Donc là ça va être forcément subjectif. Donc donnez votre avis en commentaire. Alors moi je vais vous dire là je ne vais plus y aller par élimination. Parce que je ne saurais pas quoi dire pour éliminer. Mais j'ai quand même des coups de cœur. Un de mes coups de cœur c'est sûr c'est celle-ci. L'abeille là je la trouve géniale cette photo en termes de tout. De composition, de ce qu'elle dégage j'aime beaucoup. J'adore celle-ci également. Je la trouve très poétique et originale. Donc je vais garder celle-ci aussi. Et maintenant il faut une troisième photo. Rha c'est dur hein. Mais en fait je vais dire j'hésite entre celle-ci et celle-ci. Et en même temps je trouve celle-ci plus originale. Donc je vais quand même garder celle-ci. Je vais garder celle-ci. Maintenant il faut faire un ordre. Donc je vais quand même mettre l'abeille en premier. Donc la première photo c'est celle-ci. Donc bravo à toi pour cette photo. En deuxième celle-ci que je trouve très poétique. Et enfin celle-ci avec les trois petites fleurs et le chat. C'est rare qu'on ait un chat sur les podiums en plus. Donc tant mieux. Bravo encore une fois à tous pour votre participation. Parce que comme tu le vois il y a beaucoup de belles photos. Encore une fois ce n'est pas pour vous comparer. Vous avez des expériences différentes. C'est forcément subjectif. Donc donnez vos podiums à vous dans les commentaires. Si tu veux participer au défi du mois d'avril. Tu dois poster une photo sur Instagram. Attention le thème il est hyper difficile. Le thème c'est la tristesse. Tu dois faire une photo qui dégage de la tristesse. Je sais c'est très très difficile comme thème. Je pense que ça va être un gros challenge pour beaucoup de monde. Si tu veux participer ça se passe sur Instagram. Tu tagues hashtag défi la patte sur l'objectif. Et tu tagues arrobase la patte sur l'objectif pour que ta photo soit prise en compte. N'oublie pas que ton compte doit être en mode public. Sinon je ne peux pas voir tes photos. Tu as jusqu'au 30 avril pour participer. Et n'oublie pas le plus important. Amuse-toi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. A très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501